L'art est amené à disparaître. Faux. Mes gorilles sont faciles à faire. Faux. Connaître l'histoire de l'art est indispensable. Faux. Les Français sont jaloux. Vrai. L'art est-il accessible à tous ? Réussir est-il mal vu en France ? La technologie va-t-elle remplacer l'art ? Pour en parler, on a reçu Richard Orlinsky. Salut, c'est Richard Orlinsky pour Le Crayon et à tout de suite. L'artiste contemporain français le plus vendu dans le monde. À mi-chemin entre le businessman et l'artiste, il nous a raconté pourquoi il dérange autant le monde de l'art et nous a donné des pistes de réflexion quant au futur de ce domaine. D'ailleurs, vous pouvez retrouver chaque semaine notre débat de la semaine dans notre newsletter. Je vous mets le lien juste là en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Bonne vidéo. L'art est absurde. Mitigé. On est moins créatif qu'avant. Vrai. Le monde de l'art est snob. Vrai. L'art est un luxe. Faux. Il y a de plus en plus d'artistes. Vrai ou faux, j'en sais rien. La pop culture n'est pas de l'art. Faux. Il n'y a pas de sous-culture. Vrai. La technologie est néfaste pour l'art. Faux. Toute œuvre a une signification. Faux. Le but de l'art, c'est de faire de l'argent. Faux. Le but de l'art, c'est de susciter des émotions. Vrai. L'art n'est pas accessible à tous. Vrai. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on développe effectivement une accessibilité à tous, de l'art pour tous. Ça dérange dans un petit milieu bien pensant, mais en tout cas, nous, c'est vraiment une vocation et c'est ce qu'on cherche à faire. Est-ce que cette volonté, à tout prix, de rendre l'art accessible à tous et à toutes, est-ce que ça vous est venu de l'accueil qui vous a été réservé quand vous vous êtes dit, ok, je vais me lancer dans le monde de l'art ? Ou est-ce que c'était une volonté avant même de découvrir ce que c'était justement que ce monde de l'art ? C'est une très bonne question, j'en sais strictement rien, mais c'est vrai que de toute façon, finalement, a fortiori, il y a eu effectivement une source certainement qui a été identifiée à partir du moment où j'ai eu tous ces refus, où c'était assez compliqué et que je me suis rendu compte qu'on ne m'attendait pas. Et que surtout, il y avait un côté très particulier, un côté, si tu n'as pas la carte, il faut être coopté, il faut avoir reçu un cursus particulier. Et voilà, donc du coup, là, c'est effectivement… Mais je pense que, en réalité, avant, puisque moi, je collectionnais plus jeune aussi, il y a des affiches, etc. Et je me suis rendu compte que de toute façon, c'était quand même un milieu qui était très fermé, très particulier et que je pensais qu'il y avait vraiment une nécessité de cette ouverture qui avait été vraiment importante. Donc, même avant d'y rentrer, c'était une réflexion que vous meniez déjà ? Oui, je pense que je l'avais. Elle était moins développée, forcément, puisqu'il n'y avait pas de… Ce n'était pas vital. Je n'avais pas un besoin particulier. C'était une réflexion. Alors qu'une fois qu'effectivement, on rentre dans le vif du sujet, on est confronté à certaines barrières, à certains boucliers, à certains levées de boucliers. Donc, il faut les combattre. Et justement, cet écosystème artistique, à quoi il ressemble ? Parce que vous le nommez souvent et vous parlez un petit peu du snobisme, notamment parisien. Alors, oui, je parle Paris parce que ce n'est pas tellement la France. En fait, ça ne représente pas la France. Et Paris ne représente pas la France. Alors, on déplaise à certaines personnes. Et en plus, c'est un tout petit milieu bien pensant parce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui aiment l'art, qui s'y intéressent. Surtout avec le street art aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui beaucoup démocratisées. On a accès à plein, plein de choses. Mais ça représente… C'est un espèce de petit pouvoir d'un petit milieu qui bouge un petit peu quand même. Je pense que ça évolue un peu avec le temps. Grâce peut-être aux collaborations aussi avec les marques, les choses qui se font aujourd'hui. Les gens ont compris qu'il y avait une… Mais effectivement, ça dérange. Moi, quand je mets des sculptures sur des plateaux télé, par exemple, ça fait hurler. Quand on expose à ciel ouvert gratuitement, ça fait hurler. On bypass les musées. Enfin, il y a des raisons économiques aussi. Il y a plein, plein de raisons. Il y a de l'ego. L'art, c'est un business traditionnel. C'est l'argent qui est roi. Dans l'art, il y a l'argent, bien sûr. Mais il y a l'ego. Et l'ego, c'est… Il y a très peu de métiers. Alors, il y en a des métiers avec l'ego. Mais là, c'est un des métiers où l'ego est très, très puissant. Où les galéristes pensent qu'ils sont des artistes, qu'ils sont des faiseurs de roi. Enfin, il y a vraiment un… C'est très, très particulier. C'est très violent. C'est un milieu qui est très violent. Vous, vous l'avez vu comme ça, de manière… Moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai… Enfin, je l'ai pris, quoi. J'ai pris les clacs. Je les ai pris. Les barrières, je les ai pris. Et puis, la violence. J'ai pris la violence. J'ai des gens qui sont venus avec une véhémence. On peut le tuer avec l'ego. L'ego, c'est très puissant. C'est vrai. Et le milieu artistique n'est pas le seul à en être touché. Mais ça prend une certaine forme. Voilà. Parce que dans le business, en général, c'est l'argent. C'est ça. Tout tourne autour du chiffre d'affaires. Comment gagner de la compétition est là. Mais il n'y a pas d'ego. Ce n'est pas personnel. Alors oui, effectivement, dans les métiers artistiques, peut-être dans le cinéma, ça joue aussi. Mais c'est quand même différent. C'est quand même différent. Dans l'art, c'est plus compliqué à apprivoiser. C'est plus compliqué. Il y a des codes vraiment très particuliers. C'est plus complexe. J'ai l'impression que ça touche un peu plus à l'intime aussi. Exactement. C'est un ressenti qui est personnel et des émotions qu'on jette sur ce qu'on veut faire. Oui, absolument. Et puis il y a quand même des gens qui dictent. Il y a quand même une vraie dictature. Il y a une dictature. Il y a eu beaucoup de livres d'ailleurs qui ont été écrits dessus. Ce n'est pas moi qui le dit. Il y a une dictature. On t'explique qu'est-ce qu'il faut que tu penses, qu'est-ce qu'il faut que tu interpelles, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors que pour moi, l'art, c'est universel. Un enfant qui dessine un dessin à la maternelle, c'est une création artistique. On aime ou on n'aime pas. D'ailleurs, quand on voit certains tableaux, il y en a qui se font. D'ailleurs, plusieurs fois, j'ai écouté dans des musées, dans des foires, etc., des gens me disent, mon fils de deux ans, il aurait été capable de faire la même chose. Donc, c'est drôle, mais c'est la réalité. En fait, pour moi, on est tous des artistes, on l'exprime d'une manière différente, mais il manque qu'on pense à quelque chose et qu'on veut en tout cas matérialiser une émotion à travers un dessin, à travers une sculpture, à travers une chanson, à travers n'importe quoi. Ça, c'est de là pour moi. Du coup, on vous a qualifié directement le sculpteur qui divise, vu que vous n'avez pas fait l'unanimité quand vous êtes arrivé dans ce monde artistique. Et puis, j'ai dérangé parce que si j'étais resté dans mon coin et que je n'avais pas acquis cette notoriété, il y en a plein des comme moi qui ne dérangent personne, parce que je ne suis pas le seul. Je parle avec des artistes qui n'ont pas la tribune, qui me disent qu'on ne veut pas me prendre, même des artistes qui ont été quand même connus. Par exemple, le père de Marie Lou Berry, Philippe Berry, jamais été exposé dans une foire d'art contemporain, etc. D'ailleurs, j'en ai parlé avec sa fille, elle voulait essayer de donner un coup de projecteur et monter une fondation. Mais comme ça, il y en a des tonnes. Encore lui, c'est quelqu'un de connu, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui n'ont pas cet accès. Et voilà. Ce qui a dérangé, c'est que pour vous, ça a marché ? Oui, c'est évidemment. C'est-à-dire qu'il y a un exemple qui est très drôle. D'ailleurs, c'était à la FIAC ou je ne sais plus où, une salle d'agroir Paris, une des foires comme ça, un des grands raouds de l'art contemporain. J'avais une amie qui, bon, moi, n'en parlons pas, parce que moi, je suis blacklisté depuis très longtemps, mais qui voulait exposer certains artistes qui n'y arrivaient pas. Elle a trouvé des artistes inconnus qu'elle a pris au Nicaragua avec des noms. Ils ont été pris parce qu'eux, ils n'ont pas eu... Voilà. Donc, c'est bien pour montrer que cette espèce d'entre-soi qui est ridicule en plus. Oui, c'est un milieu très concurrentiel finalement. Quand on ne se sent pas menacé, on ne calcule pas. Exactement. Quand on se sent menacé, c'est... Eh bien, oui. Et voilà. Et j'en ai vraiment payé le prix fort. Vous le sentez comment, votre réussite par rapport au paysage français ? Est-ce que vous sentez que ça éveille des vocations ? Que c'est plutôt pointé du doigt ? Et pourquoi vous, finalement, vous réfléchissez différemment de l'environnement dans lequel vous êtes ? Alors, ça éveille des vocations, oui. Parce que je reçois des noms. Notamment, j'ai écrit un bouquin en 2017 qui s'appelait « Pourquoi j'ai cassé les codes ? » Et dedans, je donne des mantras. J'explique alors sans aucune prétention. J'essaye de, en tout cas moi, de tirer de mon expérience et donner des leçons pour bypasser, pour aller plus vite dans certaines étapes. Et j'ai beaucoup reçu de témoignages de gens qui ont changé de vie, qui ont changé de métier, qui ont cru en leurs rêves. Parce que je pense qu'il faut croire en ses rêves et s'écouter, croire en soi. Et donc, c'est des messages qui sont passés, qui ont, en tout cas, qui ont eu, en tout cas, des effets. Alors, je ne sais pas, pas pour 100 millions de personnes, mais en tout cas, pour quelques personnes, en tout cas, qui m'ont fait le retour. Après, je ne suis pas dans la vie de chacun, donc je ne peux pas juger. Je vois beaucoup d'artistes qui sont, qui cassent un peu les codes. Hier, je parlais, par exemple, avec Sofiane Pamar, qui est dans son milieu, qui est critiquée aussi dans le monde du piano classique, parce qu'il a fait des trucs qui sont assez sacrilèges, mais c'est une super star. Aujourd'hui, il a fait un truc incroyable. C'est un mec incroyable. Donc, il y a quand même des évolutions. Et puis, je pense qu'en France, à un moment, on force les choses. On force les gens, justement, qui ont ce type de réussite ou qui sont, eh bien, ils obligent les autres à changer un petit peu leur manière de penser, quoi. Parce que, à bout d'un moment, tu ne peux pas dire le succès, oui, c'est un hasard, etc. Donc, il y a des choses qui sont... Mais on pointe du doigt, bien évidemment. Puis, en France, tout ce qui est inconnu, ça dérange. Ça fait peur. Voilà, on peut être brûlé en place de grève quand on est hérétique. Toute la réussite de manière non conventionnelle, on va dire, en France. Exactement. Si on n'a pas suivi, en tout cas, le chemin, tu as des artistes dont je tairai le nom, qui sont des artistes institutionnels, qui ont été cooptés, qui sont dans les frags, dans les facs, dans tous les trucs institutionnels, et qui réussissent comme ça. Et d'ailleurs, il y a très peu d'artistes français qui réussissent. Donc, c'est bien pour ça. Je pense que, si on a un problème, parce que quand on regarde, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus dans quel magazine économique, etc., que la France est une catastrophe, quoi. Ils parlaient de moi, ils disaient qu'on était très loin, malgré tout, moi y compris des artistes chinois, des artistes américains, des artistes... Donc, il faut qu'on se pose les bonnes questions, mais ça fait déjà des années qu'on se les pose. J'ai eu des rapports du Conseil d'État, il y a dix ans, de l'Assemblée nationale, qui parlaient déjà de ce problème qu'on a avec l'art en France. On est des rigolos, quoi, dans le monde, dans le monde, en tout cas, dans le monde, la France. Donc, c'est qu'il doit y avoir quelques petits problèmes. Mais maintenant qu'on a une nouvelle ministre de la Culture avec Rachida, peut-être que ça va changer. On peut espérer. On peut espérer. En tout cas, en tout cas, c'est un peu le message, et c'est un peu, en tout cas, ce qu'on attend, en tout cas, de ce... Bah oui. Est-ce que c'était dans ce sens-là que vous répondiez faux à on est de moins en moins créatif ? Est-ce que c'était un focus sur la France ? Ou est-ce que c'était... Ah non, créatif, c'était par rapport aux... C'est par rapport aux enfants en plus. C'est par rapport à tous ces smartphones et tous les... Et tous ces... Alors, il y a des gens qui... On a des parents qui prennent conscience et qui font effectivement... Qui, en tout cas, qui essaient de motiver, en tout cas, de la créativité des enfants. Mais c'est vrai que je pense qu'avec tous ces... Avec tous ces tablettes et... C'est vrai qu'on a... Il y a un petit problème. Il y a quand même beaucoup moins de communication. Il n'y a pas longtemps, j'étais au restaurant. Je voyais une famille avec des enfants. Chaque personne parle. Il n'y a pas de... Il y a quand même un manque de spontanéité, un manque de créativité. Je pense que ça nuit à la créativité. Alors, attention. Avec cette nouvelle technologie, on arrive à faire des trucs encore plus fous et développer des trucs très, très forts. Mais je pense qu'on a... On perd quelque chose en créativité avec tout ce monde numérique qui est super, qui est génial. Mais il faut savoir, je pense, arriver à de bons doser. Voilà. De toute façon, l'excès, c'est jamais bon. Dans n'importe quoi, dans la nourriture, dans n'importe quoi, l'excès. Donc, si on arrive aujourd'hui à doser, faire une balance, et je pense... Mais là, oui, c'est dans ça que je pense qu'il y a une paire. Quand tu vois les gosses de 4 ans qui prennent un dessin et qui veulent zoomer avec les mains et scroller pour essayer d'agrandir le dessin... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous contrediraient justement sur cette opinion. Peut-être, oui. Sur les nouvelles technologies dans l'art où on a l'impression que justement ça ouvre un champ des possibles. Mais peut-être que ça enferme un autre, si on vous écoute. Je ne dis pas que ça enferme un autre. Il faut s'en servir. Il faut tous... On a des technologies. Moi, je me sers beaucoup des nouvelles technologies. Il faut savoir s'en servir. Mais il faut savoir... C'est comme... C'est comme les gens... qui te disent bon bah tu as les NFT. Eh bien, les NFT, du coup, c'est la disparition du physique. Le physique ne disparaîtra jamais. Un tableau, ça restera un tableau. C'est que des choses en plus. C'est des bonus et peut-être des choses qui vont te faire. Justement, grâce aux NFT, tu vas attirer un autre public de geeks dans le numérique qui vont venir s'intéresser à l'art. Donc là, c'est intéressant. La passerelle est intéressante. C'est un crossover. Mais tu ne peux pas... L'art physique... Moi, quand j'ai fait des collections d'NFT, j'ai toujours voulu relier ça à quelque chose de physique. Et c'est ce qui a fonctionné. C'est pour ça que mes collections et mes NFT, ils sont restés. Les collaborations, ils gardent un cours. Et je le vois encore dans la dernière collaboration que j'ai fait avec Eva Langoria sur un projet NFT. C'est resté parce qu'il y avait... C'était adossé à quelque chose de physique. Tout le reste, c'est cassé la gueule. Donc le physique, moi, je crois beaucoup au physique. Il y en a qui se marient dans le métaverse. Enfin, c'est... Voilà. Oui, pourquoi pas. Mais on restera... En tant qu'humain, on restera des humains. Qu'on devienne des machines, qu'on est des clones. Mais aujourd'hui, je pense que... Même dans X milliers d'années, ça sera toujours la même chose. Tu peux pas... Ou t'es humain, ou t'es plus humain, du coup. Mais voilà. Passera à autre chose. Voilà, exactement. Ça sera une autre... Une autre espèce. Une autre espèce, exactement. Une autre incarnation. Je voulais parler aussi du documentaire, première fois au musée. Faire ses premiers pas au musée à 18, 20 ou 25 ans. C'est ce que font ces jeunes à la piscine de Roubaix. Des spectateurs novices au cœur d'un documentaire, diffusé prochainement sur TV5MONDE. Je voulais vous demander si ça s'inscrivait justement dans cette volonté de rendre l'art accessible. Oui. Et comment ça fonctionne ? Comment ça vous est venu ? D'accord. Alors, le concept, il est pas chouette, il est génial. Il est extraordinaire. Il est... Enfin, voilà. Je n'ai pas de mots. Il est là, je pense, qui n'existe pas dans le français de mots. Peut-être dans l'anglaise. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Wonderful. Amazing. Enfin bon. Mais non. Oui, ça s'inscrit. Non. En fait, moi, mon problème, c'est que je me dis... Et moi, je me mets toujours en tant que consommateur des choses publiques, en fait. J'aime bien être le public. Et je trouve qu'il n'existe pas aujourd'hui une émission qui parle d'art et qui est intéressante. Et où tu te fais pas chier. Où tu n'as pas un truc où c'est boring. Et où des gosses, même des gosses sans parler d'où ils viennent, quel que soit le milieu qu'il soit. Parce que si tu as un qui va s'intéresser à un... Mais il y en a sur... C'est un sur un million. Parce que... Et donc, et même pour moi. Moi, ça m'emmerde de regarder une émission qui parle d'art. C'est... C'est... Il n'y a pas plus chiant. Et donc, je me dis, si on arrive aujourd'hui à faire un programme où ça va être cool, ça va être sympa de le regarder. Tu vas dire, ah, c'est cool. J'ai envie de voir une... J'ai envie de voir la suite, etc. Je me dis, on aura tout gagné. C'était... Pour moi, on a tenté ce truc-là. Ce n'était pas gagné. L'idée... J'ai trouvé l'idée vachement intéressante de prendre donc des jeunes adultes entre 18 et 25 ans, issus de milieux différents et les amener donc dans un musée et les faire découvrir. Là, on a pris cinq œuvres différentes et réagir comme eux. Parce que du coup, je suis public comme eux. On a une conservatrice de musée qui est là. Mais moi, je réagis aussi de la même manière. Je pense... Parce que je suis un peu comme eux. Je ne suis pas fan des musées. Moi, de voir les vieux tableaux de 18e, moi, ça me gave. Moi, ma mère, elle m'a emmené à me traîner. Mais je passais dans les allées comme ça, je faisais... C'est Spidi Gonzales. Et je fais encore ça, d'ailleurs, quand je vais dans des salons. Je vais... Je vois tout de suite le truc. Je n'arrive pas à m'attarder, moi, sur des oeuvres. Je suis... Je m'imprègne des choses et bam, bam, bam. J'aime, j'aime pas. J'aime, j'aime pas. Bon, après, je consomme. Je suis comme ça. Mais je pense que les jeunes, comme ça, sont consommateurs de la même manière. Donc, du coup, avec ce programme, c'était vraiment surprenant. On a réussi à recueillir et surtout à changer. Quand au début, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais au début, quand elle est... La jeune fille qui dit non, non, mais Richard... En fait, c'est que des jeunes qui ont une aversion pour ça, qui n'ont aucune envie d'aller, qui disent qu'il n'y a pas de cas où ça va changer. Je vais changer d'avis. Je ne vais pas aller me taper un jour à un musée dans ma vie. Il y a no way, quoi. Et quand tu vois, notamment, une des jeunes filles qui te dit non, non, mais Richard, elle ne va jamais me changer de la vie. Je sais ce que c'est. Ma mère, elle a déjà essayé de me traîner. Laisse tomber. Je n'en parle même pas. Et qu'à la fin de l'émission, il y en a qui... Tu recueilles des pleurs, tu recueilles des gens qui sont émus, qui sont troublés et qui, à la fin, disent ah bah ouais, c'est génial et j'ai envie de renouveler cette expérience. Et les cinq, les cinq, ils ont la même ou ils sont six, je ne sais plus. En tout cas, tous ces jeunes qui sont, ils te disent la même chose. Il n'y en a pas un qui dit non, finalement, oui, c'était bien, mais moi, non. L'intégralité des participants, ils ont changé. Alors, je n'en sais rien. Je ne sais pas si j'ai contribué à ça certainement. D'abord, j'ai une approche assez facile. Je parle comme eux. Je rentre vraiment dans leur univers. Du coup, ils sont en confiance et on échange, critique comme eux. J'ai le même regard. Et donc, il se passe, mais il se passe quelque chose. Il y a une magie qui opère. Même moi, j'étais extrêmement surpris, quoi, parce que je me suis pris au jeu aussi. Et du coup, je me suis même mis à, limite, voir des choses, apprécier des choses que je n'aurais pas pu imaginer. On a une scène, à un moment où on a l'impression tout ce qu'on la vit, la scène. C'est un combat de coques et on voit pratiquement les coques, le sang. En fait, en décrivant tout ce qui se passe, on arrive à intégrer. Et nous, s'imaginaient que la scène, elle a existé, quoi. Et donc, ça, je trouve ça... Et je me dis, bah, là, ça fait la nif. Et quand on a montré, en tout cas, à plusieurs personnes, ils ont été assez agrément surpris. Enfin, pour moi, c'est la première émission. Ce n'est pas parce que je suis dedans. Je n'ai pas du tout de... Autopromo. Non, je n'ai pas du tout... Non, non, non. Oui, un petit peu. Non, honnêtement, honnêtement, ce n'est vraiment pas parce que je suis dedans. Franchement, le programme, je le trouve cool. Dans les autres émissions, même quand je suis dedans, souvent, je ne les regarde pas. Et voilà. Est-ce que ça ne ferme pas des portes, cette croyance que tout doit être interprété et qu'il faut trouver le juste sens ? C'est très intéressant parce que c'est vraiment le... C'est vraiment mon dogme. En réalité, moi, je crée pour les autres. Donc, en vrai, je n'ai pas de signification. Même si moi, j'ai voulu... J'ai pensé à quelque chose quand j'ai créé une oeuvre. Là, je parle de mon parcours personnel. On ne parle plus de l'émission. Mais en réalité, quand on va regarder une oeuvre Orlinsky, tu vas avoir cinq personnes qui vont regarder l'oeuvre. Et il y en a une, elle va me dire, c'est ça que vous allez vous dire, je vais lui dire oui. La deuxième, elle va me dire autre chose, je vais lui dire oui. Parce qu'en fait, l'idée, ils vont tous avoir raison. Parce que l'idée, c'est de susciter de l'émotion. Et justement, si tu as réussi, que ce soit de la violence, de l'amour, de la joie, de ce que tu veux, en tout cas de ressentir quelque chose. À partir du moment où tu ressens quelque chose, c'est toi qui as raison. Parce que tu as ressenti quelque chose. Donc, on n'en a rien à foutre de ce qu'a pensé le gars. Et moi, c'est vrai, un truc contre lequel je me bats, c'est des trucs avec les haut-parleurs. Alors, il a voulu dire ça, il a fait ci, il a fait ça. Mais c'est juste gonflant, en fait. C'est pas, pour moi, c'est pas ça là. Et moi, je suis beaucoup critiqué aussi pour ça, par des artistes. J'ai fait des podcasts, j'ai fait des émissions où les gens disent oui, mais c'est pas un vrai artiste. Comment tu crées pour les autres ? Donc, c'est pas de l'art si tu crées, pas de sucre. Bah si, en fait, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que, donc, il y a les deux choses. Alors, après, quand tu veux effectivement, il y a une oeuvre politique, que tu veux faire passer un message, ben pourquoi pas, why not ? Et donc là, il y a une explication. Mais je pense qu'il y a un côté qu'on enlève au public, c'est la liberté. Parce que je pense qu'il faut donner au public la liberté. L'explication, elle peut venir en appui pour quelque chose, mais il n'y a pas besoin d'avoir une signification, en fait. Il faut juste s'y trouver quelque chose beau. Il y a des gens qui s'extasient devant quelque chose, qui trouvent ça beau. C'est génial, pourquoi tu as besoin d'aller chercher une explication dans la beauté. Je vous arrête de petites secondes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous trouvez que l'art est accessible à tous. Je vous remets la vidéo. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de dogme où il faut être devant un tableau et saisir le truc, ou être devant une oeuvre et saisir le truc, de manière générale. Je trouve que ça, ça ferme des portes, mais... Ouais, moi je pense qu'il n'y a rien à saisir. Et je pense que même beaucoup d'artistes, si on pouvait leur parler encore, qui sont aujourd'hui décédés, ils peuvent dire la même chose. Il y a une vraie liberté dans l'art. Même ceux qu'on a dit, qui étaient des artistes reclus, qui ont voulu être dans leur fond, qui ne voulaient pas avoir accès au monde, des ermites, etc. Mais je pense qu'eux-mêmes aussi, ils auraient été contents qu'on puisse ressentir des émotions en face de leur travail, sans forcément vouloir dire que c'est la mort du père qui est le viol de sa fille, qui a voulu faire... Non mais voilà, donc il n'y a pas d'obligation. Alors c'est sûr, quand tu vois la petite Madeleine de Rodin, tu dis oui, alors c'est parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant, donc... Mais limite, même si tu ne connais pas l'histoire, que tu vois ce biscuit-là, ce marbre avec les yeux maladieux, tu n'as pas besoin, en fait. Ça fait peur, il y a un côté intriguant, etc. Mais tu as besoin d'avoir l'explication. Et puis souvent, tu as des gens qui ont fait des explications post-mortem. Les gens n'ont jamais voulu dire ça et ils ont dit, ah ouais, non mais là, il a voulu dire ça parce que je connais bien... Mais enfin, qui te l'a dit, en fait ? Voilà. Et justement, pareil sur cette accessibilité de l'art, est-ce que c'est justement pas parce que c'est inaccessible que ça intéresse ? Je ne sais pas si c'est clair dans ce sens-là, mais est-ce que c'est pas justement cette rareté de l'art qui va éveiller une curiosité ? Chez qui ? Chez les gens qui s'y intéressent, justement. Mais est-ce que si c'était répandu et accessible à tous, ce serait de l'art ? Si tu vas dans les rues de, je ne sais pas moi, de Barcelone, de New York et que tu as du street art partout, donc tu dis que ce n'est pas de l'art dans ces cas-là parce qu'il y en a partout. Selon certains, non ? Oui, pour moi, c'est juste comme je l'ai dit tout à l'heure, la matérialisation de pensée, d'émotion, de vie dans ces transcriptions qu'il y a sur des murs. Tu as toutes les émotions, tous les sentiments, tout le vécu des artistes qui mettent toute leur âme parfois dans ce qu'ils mettent. Qu'est-ce qu'il y a plus beau que ça ? Oui, bien sûr que c'est de l'art, c'est évident. Donc, ça n'a pas besoin d'être rare. C'est rare parce que c'est sur le mur. C'est ça, la rareté, elle est là. La rareté, elle est là, mais elle peut se matérialiser dans des musées, elle peut se matérialiser sur des immeubles. Elle peut se matérialiser, moi, à la maternelle, je suis sûr qu'il y a des dessins qui sont, pour moi, c'est de l'art. Et c'est de l'art. Et tu peux faire des expositions de dessins de maternelle. Il y a des émotions, tu trouves des choses incroyables. Des enfants, encore plus, qui veulent dire des choses parce qu'ils représentent leurs parents, parce qu'ils représentent... Et il y a des choses qui sont très très belles, justement. Et tu peux pleurer devant des dessins d'enfants de 3 ans ou de 4 ans. Et donc, oui, c'est ça, l'art. Mais après, voilà, ça dépend dans quelle... C'est encore mettre quelque chose dans une case. Ça n'a pas de case. L'art, il s'exprime autour de nous. L'art, on le vit tous les jours. Donc après, la rareté, après... La rareté, je pense que c'est plus une connotation ou une qualification financière. Parce que c'est plus pour ça. C'est rare, donc il y en a moins, c'est une série limitée, donc ça coûte plus cher. Là, je pense qu'on parle plus money, quoi. C'est plus... Mais c'est pas... On parle pas émotion, hein. L'émotion, ça n'a pas de prix, ça s'achète pas. Justement, vous, il vous est arrivé, notamment récemment, de produire des œuvres à l'échelle industrielle. Est-ce que ça vous a été reproché ? J'imagine que oui. Oui, bon, comme tout. Tout ce que je fais est reproché. Donc, c'est pas... Il n'y a pas un truc particulier pour ça. C'est dans le lot des choses. Mais bizarrement, pas tant que ça, finalement. Il y a d'autres choses qui ont pu se choquer. Enfin, c'est... Comme ? Ouais. Ben non, tout. Le fait d'exposer comme j'ai sur des plateaux télé. Le fait d'être vu avec des candidats de télé-réalité. Je ne sais pas. N'importe quoi. D'être avec des politiques. Enfin, il y a des... Moi, je... Pour moi, justement, l'art, c'est partout. Donc, il n'y a pas de règles. Ou que je fasse de la musique. Voilà. Après, de... Oui, si. Je suis sûr qu'au début, j'ai commencé, en fait, cette activité de... Alors, c'est pas vraiment industriel. En tout cas, c'est de produire en série avec Disney. Parce que grâce à Disney, on a fait le Mickey Sorcier, du coup. Et on a vu à quel point les gens étaient tellement contents d'avoir une reproduction d'une sculpture originale et accessible à des prix vraiment défiant de concurrence. Ça m'a donné l'idée de continuer. Et ça m'a... Et Disney m'a aidé à cette démocratisation. En préparant cette interview, du coup, au cours des dernières semaines, vous êtes partout. Enfin, moi, je marchais jusqu'à Saint-Lazare. Il y a trois boutiques qui succèdent avec... Je sais pas si c'est des vrais. Je suppose. Ah, je sais pas, peut-être. Ça fait quoi de voir ces œuvres, justement, dans les mains de tout le monde et partout, et que vous soyez un nom sur toutes les lèvres ? Est-ce que c'était un objectif ou est-ce que... Non, c'est une fierté. C'est une fierté parce que de pouvoir partager avec le plus grand nombre. Moi, c'est le partage. Transmission, partage, c'est des valeurs qui me touchent beaucoup. Et en fait, ça me permet de faire beaucoup d'autres choses aussi. C'est ce côté que vous auriez appelé peut-être notoriété. Ça me permet en tout cas de pouvoir faire des projets, de faire du caritatif. Je suis impliqué dans une cinquantaine d'associations et de fondations à travers le monde qui ont des mal à contrôler les maladies pour les enfants, la défense des femmes, enfin les animaux. Enfin, plein de projets, en tout cas, plein de sujets qui me tiennent à cœur. Et tout ça, ça me permet de pouvoir le faire, d'être là, de pouvoir aider. Quand on a une bonne cause et qu'on fait don d'une sculpture, ça rapporte des sous. Parce que là, les sous, oui, c'est important. Il ne faut pas être... On se cache, on se pince le nez en France avec les sous. Mais aujourd'hui, plus ton œuvre, elle va coûter cher et plus elle va être vendue aux enchères et que ça va rapporter... Et bien, plus il y a pouvoir de vaccins, plus tu vas pouvoir donner de l'argent pour la recherche. Tu vas pouvoir payer des écoles pour les enfants qui n'ont pas la similité à la scolarité. Donc là, on parle d'argent et là, oui, là, c'est important. Et il y a souvent cette croyance qu'on est un artiste seulement après notre mort. Je ne sais pas, c'est un truc qui est un peu inscrit dans les mentalités. Et qu'on nous apprend aussi, je trouve, à l'école où on nous fait étudier peu d'artistes contemporains. C'est quoi votre vision là-dessus ? Non, non, c'est des conneries, ça. Franchement, ça, non. Le mythe de l'artiste, Van Gogh, mort, voilà, le pauvre Van Gogh. Mais je pense qu'il aurait été content de vendre ses toiles. Il n'en a pas vendu une seule. Il en a vendu ici une, je crois. L'équivalent de 50 centimes d'euros. Il en a peint 800. Je crois que c'est fini ce concept-là. Et puis non, d'être un artiste, non. Franchement, je vous dis, moi, dans ma conception de l'art, un enfant à quatre ans qui fait un dessin, c'est un artiste, c'est un jeune artiste. Alors, je pense qu'on a tous des capacités. On est avec des capacités, on les développe ou on les développe pas. Et on a envie de les développer ou pas, c'est une envie aussi. Après, d'être un artiste reconnu, vendu, c'est autre chose. Après, tu rentres dans un marché, il y a les lois de l'offre et de la demande, tu es inspiré par des choses. Moi, ma chance, c'est qu'avec mes yeux, je vais voir, je vais en tout cas aimer. Je ne suis pas niche du tout en fait, je suis un peu le mec banal, comme monsieur, madame, tout le monde. Je vais aimer ce que vont aimer le plus grand nombre. Donc, en musique, c'est pareil. Je vais aimer la musique commerciale. En art, je vais aimer les trucs. Mais ça m'a aidé parce que ça m'a permis en tout cas d'avoir cette réussite parce que je ressens les choses. Et comme je crée pour les autres, j'ai envie de plaire. Et donc, plaire aux autres aussi, c'est de leur donner quelque chose qu'ils seront content de mettre dans leur salon, dans leur salle à manger et qu'ils seront plaisir à regarder, qui apportera de la joie, de la vie. Parce que mon côté est très tourné vers le bonheur, la joie, la vie. C'est des trucs très positifs dans ce que j'aime créer. Donc, du coup, voilà. Mais bon. Parce que je pense que c'est ça aussi chez les jeunes qui les éloignent de l'art. C'est qu'on a l'impression que c'est un truc... Un truc de vieux. Un truc vieux, un truc terminé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité justement de... Éducative ? Ouais. De toute façon, le poids de l'éducation, il est très lourd. Et on a vu dernièrement, en plus, on n'est pas très bon. Et tout ce qui se dit, je ne voudrais pas... Je ne suis pas ministre, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème dans l'éducation. Mais je pense qu'il existe depuis des années. En France, comme en Europe. C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué les systèmes anglo-saxons. Mais je pense que c'est quand même dix fois mieux. Les vertus du sport. Dans les écoles, en tout cas où j'étais, il n'y a même plus de sport. Il n'y a même plus de terrain. Il n'y a même plus rien. Nous, on a carrément mis ça complètement. La compétition, la compétition. Mais on se rend compte qu'effectivement, la méthode américaine qui vise à développer tous les sens pendant cette adolescence jusqu'à l'âge de 17, 18 ans, et ensuite se mettre vraiment à plancher, travailler, etc. Ça marche beaucoup mieux. Enfin, ça marche beaucoup mieux. Peut-être c'est sûr que si tu prends un Français qui a 18 ans, un Américain à 18 ans, le Français va être beaucoup plus compétitif. Il va connaître beaucoup plus de choses. Mais à la finale, on rattrape. C'est pour ça qu'il y a des troncs communs aux États-Unis où tu peux prendre ce que tu veux. Tu peux commencer médecin et finir ingénieur du son. Mais justement, c'est l'avantage. Comment tu peux savoir à 14 ans ou à 13 ans ce que tu as envie de faire dans ta vie ? C'est impossible. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Et donc, je trouve que le système Américain, qui permet d'avoir cette spécialisation beaucoup plus tardive, eh bien, tu as une ouverture d'esprit, tu reçois... Enfin, c'est beaucoup plus malin. Et donc, je pense qu'on souffre de ça. Après, c'est pour d'autres raisons aussi. Il y a des raisons économiques. Il faut que les enfants les maintenir à l'école. On n'a pas les infrastructures sportives pour les accueillir, ce qu'ils ont eux aux États-Unis qu'on n'a pas nous. Mais bon, peut-être qu'il faut travailler là-dessus aussi, parce que les enfants, c'est l'avenir, c'est le monde de demain et c'est la France de demain. Des aspects financiers où on hiérarchise un petit peu les savoirs. Moi, j'avais cette impression-là que, par exemple, l'art plastique ou la musique... Ah, c'était le dernier. Le dessin et musique, c'était la flûte à bec. Tu faisais en 6e, tu faisais la flûte à bec. On n'en avait rien à foutre. Tu n'y allais pas. Ce n'était pas très grave. La note, elle ne comptait pas. Tu vas voir 18 ou 0, c'était la même chose. On n'allait pas te déranger si tu avais une mauvaise note en dessin et une mauvaise note en musique ou une mauvaise note en sport. Franchement, ce n'était pas grave. Il n'y avait pas de conséquences. Il faudrait revaloriser un petit peu. Il faudrait revaloriser ces trucs parce que c'est important. Comment vous voyez le monde de l'art dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans ? C'est quoi les gros... Les changements ? Oui. Je ne suis pas certain qu'il y ait de gros... Justement, l'art, c'est quelque chose qui est... Encore, je reparle du physique. Mais donc, il n'y aura pas d'évolution, en tout cas, sur une création artistique traditionnelle qui perdurera, à mon avis, pour l'éternité. Un tableau, ça reste un tableau. Et c'est ça qui est beau, d'ailleurs. C'est que peindre... Après, il y aura des courants qui peuvent être différents. Comme on a eu le pop art ou l'art moderne. Mais en tout cas, en termes artistiques, entre tableau et sculpture, ça restera toujours. Alors, dans la sculpture, on a certainement des moyens techniques, beaucoup plus, comme on voit aujourd'hui, l'imprimante 3D, beaucoup plus développé pour réaliser des choses plus rapidement, plus grandes, plus vite, avec peut-être des nouvelles technologies. Mais on s'est rendu compte que l'art, justement, c'est assez magique. C'est que si tu mets de la technologie dans l'art, ça enlève tout son cachet. Donc, en fait, l'art... Et on le voit, même moi, dès que j'essaie de faire des choses... Parce que parfois, on me dit... Moi, j'ai des sculptures, par exemple. Et on me dit, tiens, c'est marrant que tu mettes un œil laser, etc. Ou que tu mettes un système. Mais en réalité, ce n'est pas ça qu'on recherche. Les gens, quand ils recherchent de l'art, ils recherchent quelque chose, justement, d'assez simple, quelque chose qui n'est pas toutes ces... Ce n'est pas une machine à laver, en fait. Ce n'est pas une machine à laver, ce n'est pas une chaîne difficile, ce n'est pas une voiture. Donc, aujourd'hui, on a... Et ça rassure. On a besoin de ça. C'est ce qui nous remet les pieds sur terre et qui nous rappelle d'où on vient. C'est un côté très témoignage historique. Quand on voit les statues anciennes de la Grèce, de l'Égypte, etc. Et on est dans le fil de ça. On s'inscrit. Mais on continue là-dedans. Et dès qu'on veut en sortir, il y a toutes les formes d'art éphémère, effectivement, qui continueront. Mais bon, c'est éphémère, comme on en indique. Et avec aussi des technologies, avec de la 3D, avec des choses qui sortent. Il y aura plein de choses, certainement, qui seront magiques. Mais on n'enlèvera jamais. Donc, ce ne sera que de l'innovation, un peu comme la science-fiction. En fait, on va vivre la science-fiction et on aura des choses artistiques. Mais je ne sais pas si elles auront plus de valeur, finalement. Ça ne va pas, en tout cas, remplacer... C'est éternel ce qui a été créé et ne changera jamais. Il y aura une espèce de continuité, quoi. Toujours. Ben, toujours. Parce que, regarde, aujourd'hui, tu vois, même chez les méga-collectionneurs, ils ont quelques trucs numériques, etc. Mais la plupart des collections, on reste sur des tableaux, sur des maîtres. Les maîtres resteront des maîtres. Ils ne vont pas être détrônés, quoi. Et justement, dans ce sens-là, vous nous dites qu'il y a une espèce de continuité avec, justement, notre histoire qui est inscrite dans ces œuvres d'art qu'on peut voir au musée ou ailleurs. On a reçu Michel Onfray récemment. Il nous a dit que, selon lui, il y avait des sous-cultures, qu'on pouvait hiérarchiser les cultures. Mais il ne me viendrait pas à l'idée d'imaginer qu'une statuette d'art africain, par exemple, ça tient le coup en face du plafond de la chapelle Sixtine. Une hiérarchisation de l'art. Exactement. Du coup, je voulais vous entendre là-dessus. Oui, c'est assez intéressant. Du coup, je voulais vous entendre là-dessus. Justement, vous, on a l'impression qu'un peu tout se vaut et tout est... Alors, on va revenir au money talking. Après, il y a des modes. On est dans des modes. D'ailleurs, on le voit dans la fashion, mais on le voit dans l'art aussi. Il y a des choses qui deviennent désuètes ou qui existent, mais qui n'ont plus de valeur. Des bronzes qui n'ont plus de valeur. Il y a des artistes que je n'ai pas envie de citer, qui étaient des grands artistes français de l'école de Nice et qui étaient très cotés et qui aujourd'hui sont beaucoup moins cotés parce qu'il y a une espèce d'évolution et il y a des artistes qui s'inscrivent dans la durée. Après, ça, c'est des questions de mode, des questions de... Voilà, mais je ne pense pas qu'il y ait une hiérarchisation. En tout cas, artistiquement, pour moi, une œuvre, ça vaut une œuvre ou une autre. Après, oui, il y a des gens qui ont... Alors là, on va parler plus de technique, de capacité, d'interprétation, à faire des aplats de manière magnifique. Et là, on va dire que c'est des très bons techniciens qui vont être des meurs techniciens. Mais il y a beaucoup de bons techniciens. Donc après, je pense qu'il y a plus une question d'émotion, de cote, de réseau. Mais là, je pense qu'il y a plus une cote. On parle plus, dans ces cas-là, de financier parce que, encore une fois, c'est très personnel. Il y a des gens qui vont s'émouvoir devant un masque africain et dire, pour eux, ils sont complètement ébahis. Et puis d'autres, pas du tout. Et au contraire, c'est très compliqué d'être... On ne peut pas être juge. Enfin, qui en est, nous, pour juger qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal ? Puisque c'est complètement abstrait, en fait. Comment on peut dire, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien ? En fait, nous, on peut dire, à mon avis, à mon goût personnel, je trouve ça joli et ça, je trouve ça moche. Ça, oui. C'est subjectif. Mais c'est tellement subjectif. L'art, c'est... Puisque c'est quelque chose, justement... Je pense que la fondation même de l'art, c'est la subjectivité. Sinon, c'est pas de l'art si c'est pas subjectif. Et on peut pas... Voilà, on est pas dans un système communiste où on t'oblige à penser. Je pense qu'on a aussi cette impression que l'art moderne, contemporain est toujours très critiqué. Alors qu'à l'inverse, les œuvres plus classiques, par exemple, La Chapelle Sictine, que citait Michel Onfray, sont toujours mises sur un piédestal. Est-ce qu'on a peur, justement, de ce renouveau ? Tout ce qui est nouveau, ça fait toujours peur. Mais tout ce qui a été... Regardez Andy Warhol qui a été décrié, qui a été au début parce que c'est un publiciste, qui a été... Aujourd'hui, on dit que c'est le génie du XXème siècle, qu'il a inventé quelque chose. Il a inventé et puis il touchait à tout. Il avait fait du cinéma, il avait fait de la musique, il avait fait tout un tas de choses. Et il était super critiqué. Puis après, ça change. Il y a des... Ça bascule et ça... Pour certains, pour d'autres non, mais... C'est le temps qu'on s'adapte. Oui, c'est le temps d'adaptation. Puis on revient encore à tous ces schémas avec l'entre-soi, avec les petits milieux qui favorisent la FIAC. Ça avait été créé pour les gens qui étaient... Je crois qu'ils étaient... Les gens qui n'étaient pas reçus. C'était le salon des... Je sais pas quoi... Des mis dehors ou je sais pas trop quoi. Finalement, maintenant, c'est eux qui mettent... Enfin, voilà. C'est tout le temps... C'est un renouveau perpétuel. Ouais, c'était pareil pour... Dans le milieu de la musique, pour le rap au début. Ouais. Tout le monde crachait dessus et... Exactement. Et puis aujourd'hui, force est de constater que c'est ce qui stream le plus, quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que chaque semaine, nous partageons le débat dans notre newsletter. Le lien est dans la description. Également, mettre un petit like ou à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis à vous abonner pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. À très vite.